Et puis hors de nos frontières pour terminer, la ville de Manchester en Angleterre a vécu au rythme de la 11e édition du Salon des femmes chrétiennes et entrepreneuriat. Une initiative de la femme d'affaires Diane Peter. L'objectif de ce salon, promouvoir le talent et la créativité des femmes entrepreneurs. C'est un reportage signé Mon Désir Mayinghidi et Armand N. Sansa. C'est à Manchester, la grande ville du nord-ouest de l'Angleterre, que le Salon des femmes chrétiennes et entrepreneuriat a posé ses valises édition 2024. Initié par Diane Peter, l'Expo Entrepreneur 2024, l'un des plus grands événements entrepreneuriat, vise à accompagner les femmes d'origine africaine dans leur quête de création d'entreprise, en favorisant le partage d'expériences ainsi que le développement de compétences. Cette célébration de l'entrepreneuriat féminin a été organisée en partenariat avec la fondation Josamy Emporio, qui à travers les programmes Physicola s'est engagée dans la promotion et l'autonomisation économique des femmes et dans la scolarisation des enfants. Cette collaboration, c'est une grande synergie qui permet de stimuler les ateliers au niveau de l'éducation. L'éducation et FCEU arrivent à éduquer les femmes et nous les finançons. Il y a une formation émotorienne, nous les suivons et nous installons les femmes dans leurs activités. Nous les aidons à créer des petites et moyennes entreprises afin de s'insérer dans le tissu social africain. Il y a lieu de signifier que plusieurs acteurs économiques du secteur privé ont pris part à cet espace d'échange et d'opportunités d'affaires pour la diaspora africaine, ainsi qu'une vitrine pour exposer le meilleur du secteur événementiel africain des affaires. L'espace se veut également comme un lieu privilégié de réflexion collective, de promotion de la réussite, de réseautage et de développement de partenariats. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de ce grand rendez-vous d'affaires par les innovateurs, les créateurs et les chefs d'antéprise africaine, entre autres la stratégie d'antéprise, l'évaluation financière, le marketing et l'image de marque. Depuis 2013, date de sa création, le salon annuel est devenu une plateforme stratégique pour les rencontres et les événements d'affaires pour la diaspora africaine. Ainsi, au terme des travaux, des diplômes ont été décernés aux participants qui ont manifesté leur joie à travers des cantiques de longe et adorations. À vrai dire, l'expo en terre pleineur 2024 a vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada